Salut l'équipe j'espère que vous allez bien que votre famille se porte bien juste avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas le petit like le petit abonnement le petit partage qui fait toujours plaisir bon aujourd'hui on va parler d'une personne qui commence vraiment à me gonfler et cette vidéo elle est très très importante écoutez la bien s'il vous plaît du début jusqu'à la fin parce qu'en fait j'en ai marre marre et marre qu'il y en a un sur internet qui fait des vidéos sur moi depuis des mois qui vous ment qui vous manipule qui je sais même pas comment dire en fait qui vous prend pour des imbéciles et il y en a beaucoup beaucoup qui le croient oui comme vous voyez j'ai deux petits pansements là c'est avec le travail parce que j'arrête pas de me couper partout je me suis ouvert là avec le doigt ce matin et là c'était hier soir voilà pourquoi vous voyez ça bon la team en fait on va parler de Mouniam Mouns vous voyez qu'en fait il fait plein de vidéos sur moi et quand je suis en live je vois t'as peur de Mouniam Mouns t'as peur de ça t'as peur de lui réponds lui donc voilà pourquoi aujourd'hui je lui réponds et ça sera l'unique et seule vidéo que je ferai sur lui après je ne veux plus en entendre parler parce que moi comme vous savez je ne parle pas en vidéo à la base je suis voilà je suis pas là pour faire des vidéos sur les gens des trucs comme ça insulter des gens c'est pas mon délire c'est comme vous voyez moi c'est pas mon délire je fais mon chemin sur youtube merci à ceux qui qui me suivent tout le temps merci beaucoup je suis mon petit chemin j'essaye de faire des vidéos comme je peux la team c'est vrai que des fois elles sont pas très bien mes vidéos je suis désolé mais c'est parce que là en fait en ce moment il y avait comment vous expliquer en fait avec le déménagement le travail aussi tout ça c'est le temps qu'on se mette en place avec poulettes et qu'on vous reprenne des bonnes vidéos moto tout ça d'ailleurs faut que j'en cherchais la moto voilà bref vous verrez ça va évoluer mais c'est vrai qu'en ce moment des fois il y a des vidéos qui sont pas très intéressantes mais j'essaye de quand même vous faire des vidéos bon la team en fait Mounia Mouns alors Mounia Mouns soi-disant m'a donné des rendez-vous si je vous ai si je l'écoute il m'a donné des rendez-vous il a fait plein de trucs bon moi maintenant je vais vous montrer les preuves que votre Mounia Mouns m'a jamais donné de rendez-vous et que moi je lui donne des rendez-vous parce que quand je vous dis je fais pas de vidéos je lui envoie des messages en privé et il ne répond jamais il ne répond jamais les seuls trucs qu'il fait c'est il se met en live et on va appeler le bof pourquoi ? pour avoir des abonnés je crois que je ne vois pas tout son manège et vous vous ne le voyez pas donc déjà je vais vous montrer regardez voilà comme vous pouvez voir Mounia Mouns donc je vais appuyer sur le dernier message que je lui ai envoyé Alors petite salope ben alors donne rendez-vous hein t'es où tu te caches tout le monde te donne des rendez-vous tu viens pas c'est facile de faire l'homme par internet hein mais dis t'es où donne tes rendez-vous hein quand on vient en bas de chez toi y'a plus personne espèce de tapette à sarcelle là-bas hein alors dis tellement t'es reparti de sarcelle t'as retrouvé un autre appartement hein petite salope alors dis t'es où donne un rendez-vous donne toi un rendez-vous se disant tu veux faire des rendez-vous ben donne toi un rendez-vous toi donne un rendez-vous et on va voir pèse de salope tout le monde te donne des rendez-vous des heures des machins tu viens pas tu viens pas et après tu fais le malin regarde la vidéo qui va sortir sur toi regarde bien quand on te donne des rendez-vous on te donne tout et tu viens pas hein Jack Jack la cagoule moi tout le monde te donne des rendez-vous tu viens pas t'es une tapette t'es une tapette ben voilà comme vous pouvez voir regardez hein on a tout ce que j'ai envoyé vous voulez que je vous en fasse écouter un autre ? regardez je vous en fasse écouter un autre t'es amoureux de moi ou quoi frérot t'es amoureux de moi ou tu veux quoi avec moi toi en fait hein tu veux quoi avec moi toi baisse ta mère baisse ta grand-mère de vous tu viens pas arrête de parler des gens va voler tes handicapés comme t'as l'habitude de faire va t'occuper de tes enfants hé lâche moi ou tu m'aimes toi ou quoi tu m'aimes ou quoi tu veux quoi allez nique ta grand-mère donc voilà la team comme vous pouvez voir je lui envoie des messages je l'insulte c'est vrai je suis très vieux je suis très je suis désolé pour les insultes et tout que je dis dans les messages mais en vrai il me rend fou pourquoi parce qu'il a insulté ma femme vous pouvez voir il a insulté ma femme il a fait des vidéos sur ma femme alors que moi j'ai jamais fait de vidéos sur sa femme alors que sa femme je sais c'est qui elle s'appelle Anaïs hein mon pote bref il a insulté ma fille et quand il dit que moi j'insulte des enfants c'est pas vrai montrez moi la preuve que j'insulte des enfants vous pouvez regarder tous mes snaps et mes instagram j'ai jamais insulté un enfant de toute ma vie la team oui le seul truc que je lui ai dit et qu'il a dit j'ai insulté ses enfants c'est je lui ai dit au lieu de t'occuper de moi va t'occuper de tes enfants et en fait lui il retourne tout comme il veut et là il a dit quoi il a dit oui le bof carrément il veut porter plainte contre moi donc oui j'ai envie je vais porter plainte contre lui je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait ce mec il fait que des vidéos sur les gens il nous insulte il nous humilie il insulte ma femme il insulte ma fille ma fille elle a avoir quoi elle a 8 ans elle a avoir quoi la petite rien du tout voilà et en fait le seul truc qu'il y a comme j'ai dit on t'envoie des messages on te donne des rendez-vous tu viens pas donc c'est bien beau de prendre la vidéo dire oh le bof il vient pas le bof si le bof ça sa femme si mais tu viens pas on est allé en bas de chez toi t'es caché c'est volé ils sont orange la sarcelle tellement mais ça devait pas être chez lui ça devait être chez un collègue à lui parce qu'en fait il a pas de maison il a essayé de trouver un autre appartement c'est même une fille qui l'a dit sur internet qu'elle l'a aidé à trouver un autre appartement bref en fait ce mec je sais pas ce que vous cherchez avec lui mais c'était pour vous montrer un petit peu que c'est un gros menteur voilà qu'en fait il donne des rendez-vous à personne il fait rien du tout il fait que des vidéos il envoie des messages à personne le seul truc qu'il fait c'est quand il est en live on va appeler lui on va appeler le bof on va juste pour en fait des abonnés mais si ça serait vraiment un homme comme il le dit mais quand je t'appelle en privé et que je te donne des rendez-vous tu viens moi demain tu me dis rendez-vous telle heure tel endroit je viens je viens ou sinon je te dirais ben attends là je peux pas venir aujourd'hui je viendrai demain ou après demain sauf que lui il se cache pourquoi il se cache parce qu'en fait la cagoule le cherche Jack Jack le cherche un autre gars qui s'appelle oeil du net aussi le cherche Bassem le cherche moi je le cherche tout le monde le cherche et il le sait c'est pour ça qu'il se cache et il fait que des vidéos en cachette si vous regardez toutes ses vidéos il montre rien dans ses vidéos il montre pas où il est il dit pas où il est pourquoi parce que tout le monde le cherche et il a peur il fait que du buzz sur les gens moi en fait cette vidéo voilà je vous l'ai faite c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'insultes dans mes messages mais parce qu'il me monte à la tête ce mec et ça sera l'unique et dernière vidéo pour vous prévenir les gars pour vous montrer que c'est que un menteur c'est un menteur il y a tout le monde qui le cherche il sait que parler sur les gens regardez il a parlé d'Abdel à l'époque il a eu des problèmes avec Abdel mais en premier conflit que j'ai eu avec lui et ben en fait c'est quand tu t'embrouilles avec Abdel quand il était en live je suis arrivé tu t'embrouilles avec mon beau frère je m'embrouille avec toi c'est normal mais il sait que parler derrière une caméra voyez ce que je veux dire quand j'ai envoie des messages en privé il n'y a aucune réponse sauf quand il est en live ah on va appeler le bof mais vous croyez que j'ai que ça à faire de parler devant des gens moi j'ai une histoire à régler ben je la règle en privé pourquoi sur internet pour s'appeler pour se dire quoi on n'est pas collègue je vais pas l'appeler pendant son live ouais salut ça va ah ben ça va et toi ouais ah ben t'es ici ah ben pour qu'il m'insulte pour que je l'insulte mais c'est quoi la fin de l'aboutissement c'est quoi la fin de l'aboutissement normalement la fin de l'aboutissement c'est si comme tu le dis ou comme il le dit c'est un bonhomme il fait du karaté comme soi-disant il fait du karaté il a fait je sais pas combien de combats ça aussi c'est pas vrai il y a toutes les preuves sur internet que c'est pas vrai il a fait zéro combat il a fait zéro combat zéro combat demandez lui qu'il vous montre un combat qu'il vous montre une photo une vidéo un truc il vous montrera jamais parce qu'il n'en a jamais fait oui oui la team et après le seul truc qu'il y a en fait que moi ça m'embête un peu c'est que ce mec tout en fait tout le monde a prouvé tout le monde a montré et en fait les gens ils peuvent pas les porter plainte pourquoi parce que c'est vrai que ça coûte plus cher un avocat que les 200 euros qui volent par ci par là voyez ce que je veux dire il a volé des handicapés il a demandé des paypal à des gens il a fait des western union quand il était au maroc sous une association c'était pas vrai et toutes ces preuves elles sont là elles sont sur internet donc le jour où c'est qu'il viendra vous voler faudra pas venir pleurer les gars moi si je vous fais juste un message de prévention je vous ai montré des messages le dernier que j'ai envoyé qui date exactement il date pas de maintenant c'est pas aujourd'hui le dernier message il date de hier à 11h30 et il est connecté il est en ligne vous avez vu il est en ligne donc il le voit le message il est en ligne mais il ne regarde pas les messages parce qu'il sait qu'on lui donne des rendez-vous des trucs comme ça il ne les donne pas et celui que je vous ai fait lire carrément le plus ancien c'était mardi à 11h30 donc vous vous rendez compte hier on était quel jour hier vendredi et l'autre de mardi zéro réponse et puis les autres étapes de oulala voilà et donc en fait je lui ai dit que j'allais porter plainte c'est pas que je suis pas un homme ou quoi c'est parce qu'en fait je veux le voir et moi je peux payer un avocat et en fait je vais porter plainte pour harcèlement oui parce qu'il harcèle ma femme il parle de ma femme qui lui a rien fait il parle de ma fille qui a huit ans qui lui a rien fait soit disant moi il donne des rendez-vous des machins c'est pas vrai y'a rien y'a R vous voyez bien y'a R il répond pas à part quand il est en live pour faire le beau devant ses abonnés donc voilà la team c'était juste pour vous dire c'est un escroc ce mec arrêtez de le suivre arrêtez de m'en parler ça sert à rien pourquoi quand je suis en live vous me dites mon hier t'as peur de lui non c'est juste que moi j'ai pas à vous montrer comme j'ai pas à faire un live et l'appeler pourquoi faire pourquoi faire montrer un live et l'appeler pourquoi faire vous voyez ce que je veux dire moi si j'appelle quelqu'un c'est en privé voilà comme là je l'appelle alors t'es où mon pote qu'est ce tu fais dernier rendez-vous viens on se voit viens on frappe une tête viens on fait un truc viens on fait un machin j'ai carrément envoyé des gens en bas de chez lui on m'a donné son adresse à sarcelle j'ai envoyé des gens il s'est caché derrière des volets orange et le lendemain il avait disparu donc c'est pour ça tous ces blabla moi sur internet ça m'énerve donc ça sera l'unique et dernière vidéo et seule vidéo que je ferai sur lui parce que moi j'ai pas que ça à faire oui mon pote je vais porter plainte au harcèlement contre toi parce que mon nom c'est le bof et il est validé donc c'est moi c'est ma personne propre ma fille quand tu marques son nom et quand tu parles de elle c'est ma fille elle a 8 ans donc oui à un moment tu vas payer mon pote tu veux te cacher dans toute la France comme un serpent cache toi mon pote mais devant le tribunal tu te cacheras pas tu vois ce que je veux te dire comme on n'arrive pas à t'attraper on va t'attraper dès notre moyen t'as volé assez de gens des handicapés des enfants et encore tu mets ton paypal pour dire quoi vous pouvez m'envoyer des sous pour qu'on fasse des vidéos comme Abdel mais est-ce que tu crois qu'Abdel il met son paypal pour demander aux gens des sous pour aller faire des vidéos t'aimes pas un jour quoi mon pote donc arrête de parler sur les gens fais tes vidéos va faire tes pranks tes machins tes je sais pas moi on fait plein de trucs des dégustations plein de trucs fais ce que tu veux mon pote mais arrête de parler sur les gens un coup c'est Abdel un coup c'est Joujoujoul un coup c'est moi un coup c'est machin un coup c'est l'autre un coup c'est l'autre et tu te caches en fait tu te caches tu fais le mec qui fait du karaté je me raconte là quel karaté parce que moi je te le dis mon pote en tête à tête je t'éclate et je peux te mettre des gens à côté de moi qui me connaissent depuis tout petit peut-être que tu me vois mère comme ça très gentil très brave je suis très gentil je suis très brave mais t'inquiète pas t'inquiète pas mais comment dirais mes trucs ils sont là ils sont bien accrochés moi tous ceux qui m'ont donné des rendez-vous je suis venu ouais j'ai pris des chaos oui j'en ai mis t'inquiète pas dans mon quartier et chez moi on me connait oui j'en ai mis oui j'en ai pris et je suis pas une tapette t'inquiète pas et comme en prison j'ai jamais été une tapette je suis toujours sorti en promenade et si tu regardes mes vidéos d'il y a un moment quand je suis sorti il y a même des vidéos de mes collègues qu'ils ont fait quand ils étaient au Heps et qu'ils m'ont envoyé pour mettre sur ma chaîne donc si je serai une victime les gens ils m'enverraient pas des vidéos qu'on soit bien d'accord ok donc avant de parler du bla 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 comme la vidéo qui a tourné sur snapchat ou soit disant je me fais taper en cours de promenade ouais la prison c'était mon toban j'étais en prison à Aurillac donc vos fausses vidéos aussi là tes fausses vidéos elles me font bien rire ok parce qu'en prison je me suis jamais battu je peux te montrer des gens je peux appeler des gens maintenant qui étaient avec moi en prison que j'ai jamais fermé ma gueule et je me suis jamais battu mon pote bref tout est blabla tout est mensonge comme tout est rendez-vous c'est pas vrai le rendez-vous avec Jadja qui t'a donné rendez-vous on t'a pas vu la cagoule il t'a dit y'a pas moi y'a pas l'autre y'a pas en fait y'a rien tu fais que des vidéos bla 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 voilà la team ça sera l'unique et seule vidéo je vous demande s'il vous plaît d'arrêter de me parler de lui je vous ai montré par A plus B que ce mec c'est un menteur un manipulateur et un voleur donc je sais pas ce que vous voulez de plus avec toutes les vidéos qui tournent sur lui en ce moment avec tous les vols qu'il a fait y'a toutes les preuves qu'il a volé qu'il a manipulé qu'il dévole jusqu'à des handicapés les pauvres des handicapés des gens malades il les a volés des fauteuils roulants des petits trains des jouets des trucs d'enfants et tout je sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus pour arrêter de suivre ce mec et pour aller signaler sa chaîne mais de toute façon moi c'est simple comme je vous le dis oui peut-être vous direz voilà mais lui je vais aller porter plainte contre lui tu m'entends je vais aller porter plainte contre toi et tu peux faire des vidéos tu peux faire ce que tu veux maintenant toi et moi je ne parlerai plus jamais de toi de toute façon j'ai jamais parlé de toi mais je voulais juste prouver à mes abonnés qu'en fait je t'envoie des messages en privé et tu n'y réponds jamais tu m'as jamais donné de rendez-vous tu m'as jamais fait ci tu m'as jamais fait ça qu'on soit bien d'accord donc voilà la team j'espère que cette vidéo elle vous plaît elle vous plaira entre guillemets elle vous aura plus comment dire elle vous aura montré un peu plus de vérité de mon côté parce que c'est bien beau toujours de venir dire que j'ai peur comme vous avez vu j'ai pas peur je l'appelle je l'insulte j'y vais même je cachais lui il y a des gains il y a personne c'est lui qui se cache dans toute la france c'est pas moi moi tout le monde connait mon adresse tout le monde sait où je suis moi je montre où je suis je montre tout donc moi j'ai pas me cacher voilà donc la team sur ce je vous dis bonne fin de vacances Le bof Le bof Le bof Le bof Si t'es de la team ficelle n'hésite pas à t'abonner Et si t'es de la team ficelle n'hésite pas à liker Et de partager Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz